Bonsoir tout le monde, je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous ce soir pour cette 28e commémoration. Elle a lieu dans un moment tout à fait particulier, un moment où nous sommes patiemment en train d'engranger des victoires. J'aimerais commencer par féliciter toutes les personnes qui ont pris la peine de lutter dans les derniers mois. Ils sont très nombreux, j'y reviendrai et j'aurai surtout une pensée particulière pour les martyrs et les familles des victimes. Il y a eu en effet beaucoup de sacrifices, ceux de cette jeune génération, mais aussi, on l'oublie souvent, la résistance longue dans ces 28 dernières années d'une nébuleuse qu'on peut appeler les forces transnationales sankharistes, mais surtout sur le terrain, l'essentiel des mouvements sankharistes et sympathisants d'un développement autocentré des panafricains, de la sous-région et au niveau international, qui nous ont soutenus dans cette campagne internationale justice pour Sankara. Cette campagne, l'histoire le dira probablement un jour, a contribué à scier, en tout cas, un des pieds de ce régime, un régime qu'il faut l'appeler de type France-Afrique, est tombé, mais pas complètement. Certes, si on focalise simplement sur les dirigeants qui ont été pourchassés par les foules en colère dans ces avancées révolutionnaires, on peut avoir l'impression que le départ de Compaoré, l'emprisonnement de Diendere, sont effectivement des grandes victoires et qu'une page se tourne. Mais je crois que la réalité est beaucoup plus complexe. Cette 28e commémoration et cette force de travail qui se met en branle contre l'impunité a une saveur tout à fait particulière ce 15 octobre. D'abord parce que nous rentrons dans une période électorale où le Burkina va, après avoir été entravé dans ses efforts de la transition, renouer, je l'espère, avec la démocratie. Pour bien comprendre cet enjeu et comprendre pourquoi la lutte contre l'impunité est si importante, il faut essayer de comprendre d'abord ce qui s'est passé dans ce pays. Ce pays est un pays politisé qui a eu déjà à être l'un des premiers en Afrique à chasser son dictateur. Il s'agissait de Maurice Yameogo qui, pendant qu'il convolait en juste nonce avec une très très jeune mineure pratiquement, eh bien a été chassé par une révolution populaire, en tout cas une insurrection. Ça en est suivi des épisodes politiques tout à fait turbulents parce que la vie politique de ce pays, la vie syndicale, la vie étudiante a toujours été foisonnante. Les militaires se sont toujours immiscés dans l'évolution politique de ce pays jusqu'à l'intermède de certains militaires en conscience après le coup d'état de Jean-Baptiste Oué Drago et l'arrivée de ce quartet Henri Zongo, Jean-Baptiste Lingani, Kampahoré et Thomas Sankara. Des militaires avec une conscience qui ont instauré pendant une période où l'Afrique est sous ajustement structurel déjà les premiers éléments de la dette, une politique de type auto-centré, c'est-à-dire compter sur nos propres forces, l'autosuffisance alimentaire, un rééquilibrage de la ville et de la campagne, une attention tout à fait particulière pour les plus vénérables, principalement les femmes et la condition paysannes. Et surtout, une rupture contre le néocolonialisme qui abondait dans la sous-région et une position clairement affirmée anti-impérialiste et contre l'apartheid. Cet épisode a commencé à fonctionner en l'espace de trois ans. Les réalisations de ce régime politique ont été spectaculaires malgré le fait que le pays est enclavé, qu'une bonne partie de sa force de travail est travaillée dans la sous-région et qu'il a été boudé au départ par l'essentiel des forces vives des pays environnants et surtout des tenants de l'impérialisme. Il va y avoir un complot international pour mettre un terme à cette odyssée. Un complot qui commence aux États-Unis avec l'exfiltration de Charles Taylor, un libérien qui avait volé la caisse des libériens, qui a été exfiltré très probablement par la Syrie vers la Libye, là où il rencontre Faudet Sanko du Sierra Leone et très probablement les agents de Blaise Compaoré et de la France-Afrique. Ils ont ourdi ce plan que tout le monde connaît maintenant et ils ont renversé dans le sang Thomas Sankara et 12 de ses camarades. Dans cette tuerie, le régime ne dira rien. Le ministre de la Justice de l'époque, le meilleur ami de Thomas Sankara, Blaise Compaoré, prend le pouvoir, restaure la France-Afrique et le dispositif néocolonial pendant presque 27 ans et successivement, ayant réussi à perturber la vie politique du libérien de Sierra Leone, s'étant enrichi de ces diamants, ayant développé une filière de vente, notamment dans l'embargo contre l'Unita en Angola, ils vont effectivement être extrêmement riches, extrêmement puissants et vont donner aucune explication de ce qui s'est passé dans ce pays pendant dix ans. Lorsqu'on est arrivé à dix ans, presque à quelques jours, la période de prescription décennale faisait que ce crime, s'il n'y avait pas eu de plainte, tout allait s'arrêter. C'est ainsi que le Grilla a répondu à l'appel de Mariam Sankara et un collectif d'avocats s'est petit à petit mis en place, passant de 1 à 2 à 3 jusqu'à atteindre 21 et poursuivant le régime d'abord, perdant en cour suprême pour des raisons d'argustie juridique de ce régime. Et finalement, comme le pays avait ratifié le pacte et le protocole des droits de l'homme, eh bien on l'a poursuivi au système des Nations Unies. Et en 2006, nous avons réussi une première percée dans la lutte contre l'impunité sur le continent africain et même dans le système des Nations Unies. Ceci a contribué à fragiliser le régime, mais aussi à créer un espace de résistance internationale tout à fait spectaculaire, au début diffus, parce que nous utilisions beaucoup l'image emblématique de Thomas Sankara, mais petit à petit cette sympathie est allée grandissante. D'abord parce qu'il fallait organiser une grande caravane internationale en prévision du retour de Mariam Sankara pour la première fois dans son pays. Et tout ceci a évidemment permis à galvaniser une génération qui n'avait pas connu Thomas Sankara, mais qui vivait les affres, non seulement du sous-développement, des ajustements structurels, de l'autocratie tout à fait sévère du régime Compaoré qui, on le rappelle, assassinera Norbert Zongo comme il a assassiné bien d'autres dirigeants. Pendant tout ce temps, le dispositif impérialiste en France, comme aux États-Unis, a soutenu ce régime. L'Afrique est rentrée dans une période de tourmente. A partir des années 90, c'est une période très mouvementée, puisque nous rentrons dans la gestion de l'enlisement avec les institutions financières, mais aussi à la libéralisation outrance où tous nos dispositifs, nos ressources, nos matières premières sont libéralisées. Cette libéralisation ayant échoué, mais ayant permis d'enrichir une petite minorité d'individus, va accélérer la mondialisation, la transnationalisation du continent africain. Mais en variant les partenaires, vont arriver de nouveaux joueurs, l'Inde, la Chine, le Brésil, qui vont effectivement compétir contre les autres formes de coopération de l'OCDE. Et à ce moment-là, au niveau économique, l'Afrique connaît une sorte de sursaut au niveau des infrastructures, au niveau évidemment d'un marché qui grandit, et ce qui explique qu'au niveau économique, les anciennes puissances impérialistes, devenues de plus en plus séniles, ne parviennent plus à compétir. Et donc, elles ont besoin de se retrouver sur le terrain géopolitique où l'Afrique est dépendante. Et donc, c'est sur la question de la sécurité, l'instrumentalisation du désordre, des conflits, des forces terroristes que les États-Unis, la France et la plupart des pays de l'OCDE vont utiliser l'utilité géopolitique pour reprendre, recoloniser le continent africain. Et dans ce jeu, le dispositif de Compaoré va exceller, va être une des pièces maîtresses, ce qui lui a donné probablement l'arrogance de réviser la Constitution, le fameux article 37, et surtout d'essayer de se poser en parrain dans la sous-région. Et c'est cette arrogance qui l'a probablement perdue, son peuple n'ayant jamais oublié son forfait, et va résister. Et cette résistance, il faut ici saluer le balai citoyen, les forces vives de la nation, qui, malgré l'anesthésie d'une grande partie du corps social, malgré le fait qu'il y a eu une corruption larvée de grands pans de l'opposition, eh bien, il y a cette force vive qui va se réveiller, cette jeunesse qui vomissait de plus en plus ce régime, et qui va refuser, évidemment, cette manipulation constitutionnelle. C'est dans ces circonstances qu'on va assister à une insurrection populaire, au départ de Blaise Compaoré vers la Côte d'Ivoire voisine, un pays qui l'avait aidé à déstabiliser, et surtout, on va passer cette longue période de transition, remplie d'espoir, où nous avions nous-mêmes, en suivant les prescriptions des Nations Unies, qui inscrit la question de l'exhumation de la tombe de Thomas Sankara et des expertises balistiques. Un juge extrêmement courageux a commencé à écouter la plupart des témoins, des victimes et des potentiels tueurs, incluant Diane Deray, qui d'ailleurs refusait de se présenter en disant qu'il n'irait qu'avec une escorte. Et c'est ainsi que le 17 septembre dernier, le juge a convoqué nos avocats pour leur dévoiler les résultats des tests d'ADN et de la balistique. Et, sans surprise, quelques heures avant cela, Diane Deray et quelques-uns de ces mutins de l'IRSP vont lancer sous coup d'État, unis, rejetés par l'essentiel de la communauté internationale, et principalement par les forces vives, qui avaient déjà appris comment résister contre ce régime autocratique, et qui vont reprendre la rue au péril de leur vie. Les gens du RSP vont tirer, on connaît la suite, nous avons cette résistance exemplaire que le Burkina Faso a de nouveau donnée à l'Afrique entière et pour ne pas dire le monde. Et c'est dans ces circonstances que Diane Deray, dans son errance, soutenu probablement par les vestiges du régime France-Afrique et probablement par Blaise Compaoré, les gens aux abois, désespérés, on les comprend, puisque la NASE est en train de se rattraper autour d'eux, et bien ont essayé un dernier cours de force, certains diront un barou d'honneur. Il ira même aggraver son cas en se cachant dans l'ambassade du Vatican, et ça a été dans ces circonstances-là qu'il a été arrêté. Aujourd'hui, la question n'est pas d'avoir une chasse aux sorcières, la question c'est que cette page de l'impunité doit être tournée. L'affaire Sankara doit clore, en étant résolue, une grande page sinistre dans laquelle les forces qui ont résisté dans le XXe siècle vont continuer à résister dans le XXIe siècle. Et donc l'expérience révolutionnaire du Burkina Faso, non seulement doit servir dans l'élan panafricaniste contre la recolonisation, et c'est là la question de la présence des bases étrangères, la question de notre développement, cette question de l'Africom qui domine le continent, mais aussi la perspective de la cristallisation d'une grande confédération panafricaine à laquelle Amilcar Cabral, Mehdi Ben Barka, Nasser, tous ces gens qui ont refusé la bipolarisation du monde, la guerre froide et qui étaient pour le non-alignement, ont voulu avoir une autre forme de décolonisation sous une forme panafricaine. Et donc là, nous avons une occasion historique dans ce XXIe siècle que l'Afrique résiste contre l'impérialisme et contre ce qu'elle veut, c'est-à-dire l'Afrique sans les Africains. Et c'est pourquoi ce 15 octobre, même si je ne suis pas avec vous, je suis ici ailleurs normalement en Allemagne, avec d'autres éléments qui ont été absolument essentiels dans cette révolution des camarades du Palais citoyen qui assistent à ce congrès panafricain, nous sommes tous ensemble aujourd'hui partout dans le monde qui essayons de résister et de poursuivre ce travail exemplaire entamé il y a presque 30 ans et qui ne fait au fond que commencer. Donc je vous remercie encore de tout le soutien que vous avez donné au mouvement. Je crois qu'il y a une réalité transnationale qui est en train de prendre forme et nous sommes ici encore une fois de plus à cette mémoire que nous respectons ce soir, en veille pour une résistance continue vers les États-Unis d'Afrique. Merci. Merci.